bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo donc nous allons continuer avec edge en version bêta nous allons voir aujourd'hui comment personnaliser la barre de recherche pour notamment lui attribuer un autre moteur de recherche par défaut pour cela ouvrez edge en version bêta donc cette vague vert et bleu où il est indiqué en bas bêta mon navigateur est ouvert au niveau de la barre de recherche donc la barre de recherche ou la barre d'adresse c'est la barre qui se situe tout en haut c'est à cet endroit là que s'inscrit les adresses url des sites internet que vous visitez donc là l'adresse actuellement est l'adresse de ma page de démarrage si je veux faire une recherche je peux cliquer dans la barre de recherche qui est là et je ferai une recherche avec google qui est mon moteur de recherche en démarrage si je vais dans la barre d'adresse je clique dedans et je vais pouvoir rechercher ce que je souhaite par exemple je vais rechercher une recette de pain c'est d'actualité et je fais entrer au clavier je remarque que ma recherche s'est effectuée avec bing bing et le moteur de recherche qui appartient à microsoft si je veux faire une recherche avec un autre moteur de recherche je vais pouvoir le personnaliser pour cela il vous suffit de cliquer sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite d'aller sur paramètres et dans confidentialité service sur la gauche vous trouvez dans la catégorie service barre d'adresse je peux cliquer dessus et vous voyez que vous avez le moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse qui apparaît à ce niveau là il est indiqué donc dans le menu déroulant qui se trouve ici que le moteur de recherche utilisé actuellement dans la barre d'adresse et bing et que c'est le moteur de recherche recommandé la valeur par défaut il est recommandé tout simplement parce que edge étant un produit microsoft forcément celui ci il vous recommande d'utiliser son propre moteur de recherche par défaut c'est à dire que systématiquement dès que vous faites une recherche dans la barre d'adresse c'est le moteur de recherche bing qui sera utilisé si vous cliquez sur la pointe de flèche vous retrouvez d'autres moteurs de recherche qui vous sont proposés quand nous l'avons déjà vu ensemble c'est ce moteur de recherche qui protège votre vie privée vous trouvez donc yahoo google et cosia c'est pareil c'est un moteur de recherche qui va protéger votre vie privée et qui en échange des recherches que vous faites sur son service vous propose de planter des arbres et google est proposé une autre fois mais les deux sont identiques donc si je choisis compte par exemple la recherche dans les nouveaux onglets utilisent la zone de recherche ou la barre d'adresse donc là on peut lui dire la barre d'armes la barre d'adresse si je lance une recherche dans un nouvel onglet donc je fais le petit plus qui se trouve ici je vais rechercher du pain si je fais entrer au clavier la recherche s'est bien effectué avec le site quant vous pouvez si cela ne vous convient pas retourner sur les paramètres et remodifier ce moteur de recherche dans gérer les moteurs de recherche donc si je clique sur la pointe de flèche vous avez les moteurs de recherche que nous avions tout à l'heure dans la liste par exemple si je veux utiliser doc doc go je vais pouvoir faire rechercher à ce niveau là il ne connaît pas ce moteur de recherche donc là je vais pouvoir faire ajouter moteur de recherche donc je vais indiquer doc doc go par contre je ne connais pas son url donc là dans ce cas là je vais sur un nouvel onglet je recherche doc doc go je vais sur le site son adresse et doc doc go.com je vais donc pouvoir copier cette adresse donc je la sélectionne clique droit je la copie je vais dans les paramètres et ici dans url clique droit et je colle mot clé je peux remettre doc 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 go et je peux ajouter si je refais la flèche à ce niveau là gérer les moteurs de recherche doc doc go apparaît bien si je reviens en arrière si je prends moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse le menu déroulant je retrouve bien doc doc go vous pouvez donc changer autant de fois que vous le souhaitez le moteur de recherche qui se trouve dans la barre d'adresse nous en avons terminé sur la personnalisation de la barre d'adresse dans edge nous verrons dans la prochaine vidéo comment gérer ses favoris sur edge bêta je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous restez chez vous et je vous dis à très bientôt